Ce serait un beau doublé pour Cyril Rimbaud si ça marche, ce serait magnifique. Déjà gagner le plateau de Gravel c'est déjà formidable, c'est déjà très très bien. Mais gagner en plus une autre course le même jour, une course de qualité avec la petite sœur, ce serait formidable. 2,20€ pour ce numéro 7. On va évoquer le cas de Adélia de Mélodie avec une course de référence tout de suite. Adélia de Mélodie qui reste quand même sur deux victoires et qui va donc tenter de faire encore un peu mieux aujourd'hui en obtenant pourquoi pas un troisième trophée. C'est une jume qui a beaucoup progressé durant les dernières semaines. On croyait la connaître et en fin de compte elle a vraiment répondu aux attentes de son entourage qui sont des gens extrêmement sympathiques. Et ce jour là c'était un terrain collant, elle allait jusqu'au bout sans problème. La deuxième et la troisième c'est la rythmie du trio et Andalou ce qu'elle retrouve aujourd'hui. Elle est bien partie, encore mieux que sa sortie précédente. Alors ce qui est sympathique, vous avez parlé des propriétaires, c'est que quand elle a gagné le 12 janvier, c'était la première victoire des propriétaires à Vincennes, elle a réédité le 26 janvier. Oui parce que c'est des propriétaires qui voulaient courir, c'était pas forcément l'entraîneur. Les propriétaires le 26 janvier c'était le jour du prix de l'Amérique. Ils se sont dit qu'il faut absolument qu'on court un jour de prix de l'Amérique, c'était une telle joie de courir un jour de prix de l'Amérique. Ils ont bien fait. Et elle a gagné le 26 janvier dernier. Alors Cyril Rimbaud, je crois, a dit quelques mots tout à l'heure au micro, même si c'est sûr, de Jean-Philippe. On va peut-être l'écouter, c'est ça en fait. Africaine de Fleur, le 407, est prête désormais ? C'est sa soeur. Ouais, je pense qu'elle est prête. Maintenant, une course de 8 par temps, ça peut être une course bizarre, mais on va courir derrière de toute façon, on la préserve un peu. Aujourd'hui, vous avez quand même visé cette course, on peut le dire ? Oui, 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 c'est une course d'idée, David l'amène, aller déférer des postes, c'est bien normalement. Merci. C'est bien normalement. Voilà, c'est bien normalement. Attention, dans la course, on a deux concurrentes qui sont déférées des 4 pieds pour la première fois. Le 3, Arithmi, du trio, et le 5, Andalouse. Que pensez-vous de ces deux pouliches qui sont déférées pour la première fois des 4 pieds, Pierre-Joseph ? Est-ce qu'elles vous inspirent quelque chose de favorable ? Non, pas forcément, parce que je trouve qu'il y a peut-être un peu meilleur. Au stade de l'eau en particulier, elle a beaucoup de qualité. Le jour où elle a été battue par un dédié de Mélodie, elle n'était pas partie, donc il y a une remange possible pour un stade de loup face à un dédié de Mélodie. Alexandre Durzy m'a montré beaucoup de moyens lors de sa victoire et de sa 3ème place, et Africaine de Fleur me semble être incontournable. Andalouse, le numéro 5, qui est donc déféré pour la première fois des 4 pieds, enchaîne les 3ème places actuellement, parce que lors de ses 4 dernières tentatives, elle a fini le 3ème, 3ème, 3ème et 3ème. Pourquoi pas 3ème de même fois, c'est vrai. Abonné aux 3ème places. On entre en piste avec le numéro 2, Ariane Gir, avec Bernard Piton à son soutien. Ariane Gir, qui est la plus abandonnée de la course, avec le numéro 1, Amariana. Elle est bien brave, elle peut venir prendre des petites places en finale. Elle peut venir chercher un petit lot, comme ça, s'il y a des défaillances, est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Comme d'habitude, elle aime bien finir. Elle a déjà été dans des petits multis pour rendre des accessites. Alors le départ est prévu dans moins de 6 minutes, et vous découvrez que sur les côtes, regardez les côtes dans le détail, sur les 8 partantes, il y en a 6 qui sont sous la barre des 10 euros. Le choix n'est pas simple, hein ? Le choix n'est pas simple, c'est vrai. En tout cas, Déliane Melody, même si l'engagement est très très bon, monte encore une nouvelle fois un peu de catégorie. Africaine de Fleur, bon, a montré des moyens terribles l'année dernière, c'était vraiment avec épouse soufflante. Donc je pense qu'il est incontournable. Il faut jouer le 7, d'ailleurs. Alexandre Durzy, que vous avez actuellement à l'écran, me plaît beaucoup également. C'est le numéro 6, Alexandre Durzy, donc associé à Alexandra Brivard. On peut relever que l'année dernière, elle a pas mal réussi. C'est une fille de totale jet, regardez-là, on la suit. Et son père aura dans les mains à Eustadelou, père et fils peuvent faire l'arrivée. Voilà, concurrent, donc capable de se distinguer probablement dans cette course. Regardez, on la suit actuellement. Bon, on va regarder un peu les échauffements, mais en même temps, on va écouter Jean-Philippe, parce qu'il est avec un entraîneur, c'est l'entraîneur du numéro 5, Andalouse, donc qui est abonné aux 3e places actuellement et qui est déféré des 4 pour la première fois. Oui, c'est vrai qu'elle est abonné aux 3e places, mais c'est pas mal. Oui, on peut espérer dire. C'est du moins sympa qu'il fait toutes ses courses, il a l'air d'avoir un bon tempérament, non ? Oui, oui, tout à fait. Et puis en plus, jusqu'à maintenant, il va toujours respecter. Aujourd'hui, vous enlevez les chaussures ? Dans quel but ? Tenter de gagner quelques centièmes de seconde. Vous pensez que ça va l'améliorer, ça ? Je pense, le déferrage, c'est tout ou rien, c'est la première fois. Soit elle va s'y adapter ou soit elle va s'y adapter. Si elle s'y adapte, normalement, ça devrait l'améliorer. Il est bien votre polish, là, pour cet engagement ? Oui, il est resté très bien. Merci. Voilà, écoutez, on fait bonne chance à cet entraîneur. Je n'ai pas son prénom. C'est le Geneveux Provo, c'est ça ? Ça commence par... C'est Flavien Provo. Flavien Provo, voilà. On lui fait de bonne chance avec... Ah, Franck Provo, Franck, en fait. Ah, c'est Franck Provo. Non, c'est une blague. Ah bon, d'accord, ok. Ah oui, Franck Provo. Flavien Provo, vous me dribblez. Oui, excusez-moi. D'accord. J'ai quelqu'un qui est assez joueur dans l'oreille, c'est pour ça. Alors, on va se tourner vers Jean-Philippe qui a encore des infos. Oui, alors, concernant l'une des jumeaux qui a déféré les 4 pour la première fois, à rythme du trio, ça devrait être mieux que la dernière fois. Parce que l'autre jour, elle a eu un petit peu de mal à tourner, mal dit son driver. On a fait quelques soins. Et aujourd'hui, elle a des oeillères qui descendent pour la première fois. Donc, ça peut être un petit indication pour les parieurs. Et encore une première fois, enfin, peut-être, c'est pour Africaine de Fleur qui a un des bouche-oreilles. Pour l'instant, on n'a jamais eu besoin de s'en servir. Mais on lui a mis aujourd'hui pour essayer de lui donner le petit plus si besoin. Très bien. Mais écoutez, c'est noté. Alors, on s'approche du départ, moins de 3 minutes avant cette quatrième course. Une épreuve dans laquelle les parieurs continuent, en tout cas, de plébiscité africaine de Fleur. Ils attendent un doublé, donc, de la part de cette écurie. Et puis, de cette poulinière, quand même, il faut la citer. La mère d'une fille d'amour et la mère d'Africaine de Fleur. Never so do it. Et voilà, écran d'ailleurs africaine de Fleur. C'est vrai que ce serait formidable. L'amant, c'est extraordinaire. C'est encore plus important, bien sûr, que le père, même si on parle souvent des pères. Il m'annonce très, très important. Il y a des éleveurs qui disent que la mère vaut plus de 50%. Elle vaut plus que le père, à mon avis. Le père, bon, il en fait, la rédigage en fait 100, 150 par an. Voilà, la mère, quand elle produit, c'est formidable. C'est un produit. Et des fois, ça perdure au niveau de tous les produits. Regardez, on la suit, africaine de Fleur. Fille de Lonzac. Lonzac, il était entraîné en son temps par Michel Lenoir. C'était un bon cheval. Très bon cheval. Oui, un bon cheval qui ress'écartait qu'un thé. Et voilà Adélia de Mélodie. Adélia de Mélodie dont on a parlé tout à l'heure. Regardez, là, va-t-elle réussir la passe de 3 aujourd'hui ? Écoutez, on le souhaite à son entourage. La casacque Leca, qui est à l'honneur ici. Monsieur et madame Leca, on les séduit. Ils n'étaient pas l'honneur tout à l'heure. On prononce Leca, d'ailleurs, je crois. On prononce pas l'honneur. Leca, les deux étaient là tout à l'heure. Ils étaient tellement heureux de leur victoire, de leur assente. Et ils espèrent bien sûr faire une nouvelle fois l'arrivée aujourd'hui. Le jumeau est très bien. J'ai peur pour eux quand même avec Africaine de Fleur numéro 7. Et les deux à Brivard, bien sûr. On poursuit. Il n'y a pas d'échauffement très marqué. Forcément, on est proche du départ. On retrouve ici la casa Augustin-Normand avec Alexandre Durzy. Regardez au petit trou Alexandre Durzy, numéro 6. C'est une bonne nouvelle. Vous allez dire, intéressant ce numéro 6. Ça co-descendait. Le trio dans l'ordre peut être assez spéculatif dans cette course, tiens, Joseph. Parce que finalement, trouver les trois premières, c'est déjà pas simple. Mais de les mettre dans le bon ordre, c'est pas simple non plus. C'est-à-dire qu'on a quand même trois très très bonnes bases, à mon avis. C'est le 4, le 6 et le 7. Donc il faudra le trio 4, 6, 7 alors. Donc là, il manque plus de l'ordre. Mais il nous manque nos amis avec numéro 8. On leur fait faux bon dans ce cas-là. Aïe. C'est embêtant. Vous faites quoi alors ? Vous faites 4 chevaux ? Un trio 4 chevaux ? Non, j'aime mieux jouer en jeu simple en fin de compte. J'aurais plutôt en jeu simple tout simplement africaine de fleurs. Parce que la cote reste très correcte de 90. Et même remontée, 3 euros. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Et puis un coup de 2 de notre amie qui a déjà gagné tout à l'heure, le tir s'écartait qu'un T, pourquoi pas. Pour ceux qui ont touché une fille d'amour tout à l'heure, ça semble logique de jouer à fricaine de fleurs cette fois. Voilà, on est en train de se regrouper. Si Asta de Lou part bien, numéro 4, alors qu'elle était mal partie contre Adélia de Mélodie la dernière fois. Attention, un casaque noir et grise, si elle part bien, ça peut être une transverse également. Elle va partir tout le temps dedans. Ça va être difficile pour le 4, malheureusement. C'est difficile pour le 4, mais ça part très très bien pour Adélia de Mélodie, qui est aujourd'hui confié à Franck Ouvry, qui a pris la direction à l'épreuve. Adélia de Mélodie, qui sait aller devant. En deuxième position, numéro 3, arrêt de nuit du trio. La première place, on accorde pour numéro 2, Ariane J. A l'arrière, Asta de Lou, une nouvelle fois est partie lancement. La favorite africaine de fleurs est avant-dernière, en compagnie de Lasse également à Mariana, qui est troisième avant-dernière. On n'est pas parti très vite, Pierre-Joseph, dans cette course. On a pris son temps, et c'est vrai qu'en effet, la favorite africaine de fleurs trotte pour l'instant en septième position, casaque gris et rose. Elle est à l'arrière, alors que devant, nous reconnaissons Adélia de Mélodie, qui est bien partie. Oui, on n'est pas parti très vite, mais il y a plein de juments qui ont envie d'attendre. C'est le cas d'Axembre Abrivar, c'est le cas également de David Thomas. Ils ont décidé d'attendre, et ils sont derrière un dos qui n'essaye pas de revenir sur les trois premiers. Pour l'instant, s'arrange le numéro 8 Adélia de Mélodie, qui a tête et cordes, sans être menacée. Le 3 à rythmi du trio est dans son dos, donc elle n'est pas du tout menacée Adélia de Mélodie. Là, il ne devrait pas s'énerver. La troisième place pour le numéro 2, Ariadjir, à quelques longueurs. C'est le numéro 5, Andalouse, qui est quatrième. Et les favorites de cette épreuve se suivent. Il s'agit du 6 Alexandre Durzy, du 7 africaine de fleurs et du 4 Aosta de loup, qui sont ensemble à l'arrière-garde, en position d'attente. Pour l'instant, statu quo, personne n'attaque véritablement. On suit toujours Adélia de Mélodie, qui va tenter la passe de 3. Aujourd'hui, qui tente la passe de 3. C'est l'une des coulisses en but dans la cour. C'est la favorite. Le numéro 7, africaine de fleurs, soeur d'une fille d'amour qui a remporté le quintet tout à l'heure. Eh bien, elle est toujours en 6e position. On va voir le chrono 1500. Une 19, on ne va vraiment pas vite. Voilà, la casacque de M. et Mme Leca, toujours au commandement, avec le numéro 8, Adélia de Mélodie. Deux victoires assentes. Allez, ça n'est pas jamais une troisième victoire. Le numéro 3, Aradmi, du trio, est en deuxième position. On vient avec le numéro 5, Andalouse, plutôt à l'extérieur, qui allait en dedans, le 2, Ariadjir. On attend toujours avec le trio des favorites. Le numéro 6, Alisson Durzy. Le numéro 7, Africaine de fleurs. Et le 4, Aosta de loup, qui ont beaucoup de gaz, bien sûr. On accélère un petit peu, mais pas plus que ça. Oh non, il endort le peloton, Franck Ouvry. Il n'a dit du remarquablement avec Adélia de Mélodie. Oui, et Africaine de fleurs est toujours un peu en retrait. En effet, vous l'avez dit, Franck Ouvry gère bien la situation, peut-être, avec Adélia de Mélodie. Le numéro 8, Aosta de loup, est-ce qu'il va hausser le ton ? A 800 mètres de l'arrivée, Adélia de Mélodie et Franck Ouvry, il n'est pas du tout attaqué. Jusque là, il était sur le pied de 19, c'est-à-dire, une nouvelle fois, on va plus vite au travail. Et c'est maintenant lancé, Franck Ouvry, Adélia de Mélodie. Il prend ses aises quand même, il a pris deux longueurs. Il essaie de se préserver d'un retour. En deuxième position, numéro 3, Réthmi du trio. Et voilà les favoris qui se rapprochent à l'extérieur. Attention aux crocodiles qui viennent. C'est David Thomas avec le 7 africaine de fleurs. C'est aussi Laurenco de l'arrivée avec le 4, Aosta de loup. On est enfermé avec le numéro 6, Alexandre Durzy. Adélia de Mélodie en tête pour pénétrer dans une droite. Le numéro 8, attaqué par le numéro 7, africaine de fleurs à l'extérieur. Attaqué par le 4, Aosta de loup qui vient également à l'extérieur. Alexandre Durzy n'a pas trop ses aises, numéro 6. Adélia de Mélodie vers une passe de 3, peut-être dans quelques instants. Adélia de Mélodie numéro 8, attaqué par une africaine de fleurs. Africaine de fleurs, David Thomas qui connaît très très bien Adélia de Mélodie pour avoir gagné avec elle sa principale adversaire. A l'entrée droite, David Thomas contre Franck Ouvry. Franck Ouvry, l'on d'accord d'Adélia de Mélodie à sa extérieure. David Thomas qui lui subtilise la première place avec le 7 africaine de fleurs. Africaine de fleurs qui se balade en deuxième position. On va finir vite avec le 6, Alexandre Durzy. Tout à l'extérieur qui aura peut-être le temps de prendre la deuxième place. Aosta de loup est au galop. Le 5, Andalouse est troisième et Adélia de Mélodie. Et quatrième victoire de Africaine de fleurs numéro 7 avec la manière. 7, 6, 5 et 8 c'est l'arrivée chiffrée de cette compétition. Et c'est un doublé donc pour Cyril Rimbaud. C'est un doublé donc pour David Thomas. C'est un doublé pour Never So Great, la mère d'une fille d'amour et la mère d'africaine de fleurs. C'est un doublé pour la Casa Crembo. C'est une superbe journée pour cette épurie. Et vraiment cette africaine de fleurs laisse une belle impression. Côte finale 3,10 euros. C'était la favorite, elle n'a pas déçu. Bonne deuxième place du 6 avec Alexandre Durzy qui a bien fini quand même. À la côte finale de 6,60 euros. Casa Augustin Normand. Et puis la troisième place elle est pour le 5, Andalouse. Encore troisième, toujours troisième. C'est la cinquième troisième place de suite pour ce numéro 5, Andalouse. C'est assez incroyable. Et derrière on a Adélia de Mélodie qui a longtemps animé la course et qui termine quatrième qui s'est montrée quand même courageuse. Voilà une belle victoire d'africaine de fleurs qui va gérer une course sans train et en position d'attente et est venue le faire, c'est-à-dire qu'elle est bonne. Les codes 3,10, 6,60, 4,10, 6,50, 8,30. Et puis c'est vraiment un magnifique doublé quand même pour cette poulinière. C'est superbe. C'est très bien. Bravo. Bravo et pour tout l'entourage, c'est chouette d'être comme ça, d'avoir un maracal comme ça. En fait, le meeting, ça va leur donner un moral d'enfer pour toute l'année. Ah bah écoutez, faire une journée pareille, c'est magnifique quand même. On réussira à gagner deux courses le même jour et surtout deux courses avec les deux sœurs, c'est quand même exceptionnel et surtout ce ne sont pas n'importe quelle course. Ils gagnent aujourd'hui quasiment les deux belles courses de la journée, en tout cas la plus belle, le prix du plateau de Gravel et une autre belle course du jour. Voilà, avec Phil Amour qui est allé chercher Trio de Felière en particulier et qui a résisté aux suédois et puis là, africaine de fleurs, vous savez, attendre, venir sur les chevaux qui n'avaient pas fait grand chose devant et l'emporter de cette manière, c'est vraiment très bien. Ça appelle une nouvelle victoire dans peu de temps. On revoit la phase finale, regardez encore une fois, ces dernières battues. Adélia de Mélodie, en tout cas, ce monde courageuse, elle perd le bénéfice de ses efforts au niveau des places mais elle garde la quatrième place. C'est ça. Voilà pour l'arrivée de cette épreuve et donc bravo au team gagnant, Valérie. 7, 6, 5, 8 et 3, c'est l'arrivée chiffrée de cette quatrième sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un homme heureux sous le soleil de Marseille, c'est Jimmy Taster, lauréat de la cinquième. Fred l'a rencontré pour nous.